Allô, bienvenue au Cégep à l'Assomption. Bien temps. Aujourd'hui, on se va faire une petite visite. C'est par ici. Salut, Richard. Hé, salut, toi, ça va? Si jamais tu as perdu ta clé USB ou tu t'es perdu toi dans le Cégep, c'est pas grave. Richard, il est là pour nous aider. Hein, Richard? Oui, monsieur, on est là pour ça. Mais de toute façon... Le Cégep à l'Assomption. Il n'est pas si grand que ça. Ici, c'est simple. On a trois ailes. L'aile A, l'aile F, puis un peu par là-bas, on a l'aile G. Et maintenant, on va commencer avec la cafétéria. Que ce soit pour commencer ou ponctuer ta journée avec un petit quelque chose à boire, comme un café, ou quelque chose à manger, c'est à la cafétéria qu'il faut passer. L'escalier qu'on est en train de descendre mène au sous-sol. À droite, il y a un petit salon pour étudier ou relaxer avec tes amis. Puis au fond, complètement, bien, c'est la salle des casers. Maintenant, on remonte au rez-de-chaussée, on va aller au gymnase. La maison des cyclones, le gymnase. T'es ici que tu vas faire la plupart de tes cours d'éduc, puis que tu peux venir faire des activités sur l'heure du midi, jouer au badminton, basketball, volleyball. Ici, c'est l'aile des sciences. Puis si jamais tu as envie de t'inscrire dans une activité socioculturelle ou sportive, pense par la vie étudiante. Leurs bureaux sont juste ici, dans l'LF. Si jamais tu rencontres des difficultés dans ton parcours, dans ta vie personnelle, tu ressens de l'anxiété, tu ne sais pas à qui en parler, n'hésite jamais à venir voir l'équipe psychosociale juste ici, dans l'LF. Juste au bout du corridor, tu vas trouver le mur rouge et le beau cadre en bois. C'est ici que tu vas trouver toutes tes fournitures scolaires, tes cahiers, les romans que tu dois acheter, ou même un cadeau pour la fête des mères, parce que tu l'as oublié. Il y a plein de trucs cute. C'est à Coop que tu vas chercher. Ah! La salle de muscu. Toute récente, en plus. Si jamais tu as envie de venir t'entraîner, ou si ce n'est pas dans tes cours d'éduc, regarde l'horaire, tu peux venir à peu près n'importe quand. Je ne dis pas à tout le monde, mais c'est gratuit pour les étudiants. Ici, c'est le café coopératif Desjardins. C'est d'abord un café étudiant, mais c'est aussi la plus grande salle de ressemblement, et on trouve même une programmation culturelle. Ici, à l'Assomption, le Cégep a sa propre clinique d'orthèse visuelle. Donc, si tu as besoin d'un rendez-vous de verre de contact ou de lunettes, comme moi, les enseignants comme les étudiants vont se faire un plaisir de vous servir. On est maintenant au Théâtre du coin. Le théâtre, c'est l'endroit où tu vas assister à des conférences, des spectacles, et c'est aussi ici qu'il y a les matchs d'intro le mercredi soir, c'est les fameux spectacles de la Troupe Réaction. Donc, au fond de l'aile A, on trouve la salle des miroirs, qui est le troisième plateau pour les cours d'éducation physique, et c'est aussi le lieu privilégié des répétitions pour la Troupe de danse Osmos. Si tu veux t'impliquer dans la vie politique étudiante, tu peux te rendre à l'AGE-CRLA, ou, comme tu vas l'entendre, l'Assaut. Dans le reste du couloir, tu vas trouver aussi tous les locaux attitrés au Comité de la vie étudiante. Et nous voilà maintenant à la bibliothèque. En plus de ce que tu vas trouver sur place, il y a même de la documentation et une base de données en ligne. À la bibliothèque, il y a de l'aide à la recherche et un laboratoire informatique pour imprimer tes documents. Si jamais tu veux travailler tranquille, je connais un endroit secret. Attention. Et voilà! Un havre de paix! Ici, je viens toujours travailler bien tranquille, près devant Saint-Thomas-d'Aquin. Les bougons, ça fait qu'on ne parle pas fort. En même la bibliothèque, tu vas trouver le quartier de l'apprentissage. C'est six centres d'aide et du tutorat par les pairs. Ici, on trouve l'aide pédagogique individuelle, les API. Si jamais tu as besoin de soutien dans ton parcours scolaire, tu veux changer de cours, des questions sur ton horaire, c'est à eux que tu dois t'adresser. Et si jamais tu as des besoins particuliers, on a des services adaptés au cégep auxquels tu peux t'inscrire. Hey! On vient de finir la visite de ton cégep! Là, on se retrouve à une autre porte de sortie, ce qui est celle à côté du café coopératif. Tu dois avoir mille et une questions, donc pour ton agenda, ta carte étudiante, le stationnement, visite la four aux questions sur Omnibox. Puis tous les services dont tu as parlé, donc le CED, les services adaptés, les comités de la vie étudiante, tout ça, tu vas trouver ça dans la four aux questions, sur Omnibox aussi. La sanction, c'est pas un très gros cégep. Non! Puis ce que ça a de bon, en fait, c'est que c'est comme un petit quartier. Tu sais, tu vas reconnaître tout le monde, tes enseignants, les gens de la cafétéria, les autres étudiants. Puis ça va faire du bien, rentrer là le matin pour aller travailler et étudier. Sur ce, bonne rentrée! Bonne rentrée! C'était mon queue, excusez. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha!